Salut, ici François-Dominique Laramé pour le blog de Best Buy Canada et aujourd'hui je vous présente les écouteurs boutons 100% sans fil RZ S300W de Panasonic, des écouteurs qui livrent un bel équilibre audio et une excellente autonomie dans un format minuscule de seulement 4 grammes. On les voit d'ailleurs ici à gauche en noir à côté de leur grand frère les S500W de Panasonic. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans l'emballage on retrouve un câble USB pour la recharge, un boîtier pour le transport et pour la recharge aussi, et quatre paires d'embouts en silicone interchangeable. Celui qui manque par rapport à certains autres produits c'est les extra larges, les très grands, sans doute parce que les écouteurs sont trop petits pour les très grandes oreilles. La qualité du son est intéressante et bien balancée, surtout une fois qu'on a utilisé la fonction de rehaussement des bases dans l'application. Tout au plus on peut détecter parfois un peu de distorsion dans les aigus mais rien de bien grave. En termes d'autonomie, le manufacturier annonce sept heures et demie. En pratique j'ai obtenu à peu près sept heures, ce qui est quand même vraiment pas loin. On peut quadrupler l'autonomie avec le boîtier et aussi noter que 90 minutes de lecture supplémentaires peuvent être obtenues avec 15 minutes de recharge, ce qui est vraiment pas mal. Attention cependant l'autonomie en mode de veille et de 24 heures, c'est parfait si vous avez votre boîtier à portée de la main en tout temps, mais attention si jamais vous laissez vos écouteurs sur une table ou dans le fond d'une poche, vous pourriez avoir des surprises. Les écouteurs sont compatibles avec les assistants vocaux, le capteur tactile pour les fonctions avancées est plutôt efficace. Attention cependant il y a un mode de bruit ambiant mais pas de mode de suppression active du bruit extérieur. En conclusion on parle d'écouteurs tout à l'air qui seront satisfaisants dans la plupart des scénarios d'utilisation. Tout ce que l'on sacrifie avec ces écouteurs, ce sont peut-être la puissance des basses et la suppression active du bruit ambiant, deux domaines dans lesquels les écouteurs boutons n'ont pas l'habitude de briller de toute façon, c'est donc une sorte de compromis très judicieux. Pour plus de détails je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy Canada. Notez aussi que cette critique fait partie d'une série de trois sur des produits des différentes marques de Panasonic. Je vous invite donc à lire les trois critiques pour en savoir plus sur le produit qui sera le plus approprié pour vos besoins. Ici FDL pour le blog de Best Buy Canada, à très bientôt.